Sacrifice loved ones for a long period of time, if you want to be great. If you want to maximize everything that you have with your career and your ability, then squeeze the fuck out of that lemon. Why not ? Et après ça, vous allez voir les choses complètement autrement. Avant qu'on commence, si tu ne connais pas, je suis un joueur de basket à haut niveau, mais Kian l'a mis un petit peu le basket en stand-by pour me lancer à fond dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je te parle d'un sujet que je quitte. Si je vais te parler de marque de chaussures comme tu as déjà entendu, alors non, je ne vais pas parler de ça. Et si je vais vous parler des contraintes billets et salaires, alors non, je ne vais pas vous parler de ça. Aujourd'hui, je vais vous parler des sponsorings de LeBron James, alors non, je ne vais pas vous parler de ça. Imaginez-vous rentrer chez vous après une longue journée, complètement épuisé en rêvant de faire quelque chose de plus grand. Après chaque entraînement, je pense que tout le monde s'est déjà mis dans ce genre d'émotion. T'es focus, tu te dis « Wow, punaise, si je deviens ci, si je deviens ça, ça, on est d'accord ». Et là, tu allumes la télé et là, vous voyez LeBron James marquer un panier juste incroyable, des dunks de fou sur la tête des gens. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que LeBron James joue un autre jeu en dehors du terrain. Encore plus impressionnant, il est devenu un entrepreneur de génie avec un empire qui va bien au-delà du basket. Et aujourd'hui, je vais vous emmener dans les coulisses pour découvrir comment LeBron James est passé de la rue Decron à devenir l'un des businessmen les plus influents du monde du sport. Et comme tu connais la thématique de ma chaîne YouTube et ce que j'entreprends en ce moment, je trouve que ça tombe à pic d'en parler, surtout que ça me passionne énormément. Alors juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je t'invite vraiment à liker cette vidéo et dis-moi en commentaire si juste avant d'en parler, tu aimerais ou pas avoir le salaire de LeBron James. On va recontextualiser un petit peu les choses. Donc LeBron James a grandi avec sa mère, je ne sais pas si tu sais Gloria, dans une ville qui a été durement touchée par la crise économique et la survie au quotidien, les sacrifices, l'absence de figure paternelle d'ailleurs. Ce sont des défis que beaucoup d'entre vous connaissent peut-être, mais imaginez que ce jeune garçon, donc à l'époque, on est bien d'accord, et qui lui regarde sa mère jongler avec trois emplois juste pour payer les factures. C'est là que LeBron a compris que le basket pouvait être son ticket pour sortir de la pauvreté. Mais lui, il voyait déjà au-delà et c'était lui une chance de construire quelque chose de durable et de se transformer. Let's go avec son premier business, Blaise Pizza. C'est l'une des réussites les plus marquantes de LeBron James. En tant qu'investisseur et entrepreneur, en 2012, il a investi environ 1 million de dollars dans cette jeune chaîne de pizza. Personnalisable aux côtés de ses partenaires de LRMRMRMRMRM. LRMRMRM. Bon, LRMR. Mais ce n'était pas juste un simple investissement financier, LeBron a misé gros jusqu'à refuser un contrat d'endossement de 15 millions de dollars avec McDonald's. Pour se concentrer juste entièrement sur Blaise Pizza. Et oui, vous l'avez bien entendu, il a dit non à McDonald's pour créer quelque chose d'encore plus grand. Blaise Pizza a révolutionné la restauration rapide avec son concept innovant. Des pizzas faites sur commande, cuites en seulement 180 secondes. J'avoue que c'est mieux qu'elles soient cuites, sinon c'est dégueulasse. Dans un four ultra chaud, vous n'allez pas en croire vos yeux, mais ce concept a littéralement explosé. Et Blaise Pizza est devenu l'une des chaînes à la croissance la plus rapide aux Etats-Unis. Et ce succès, c'est aussi grâce à l'implication directe de LeBron. Grâce à lui, Blaise Pizza est passé de quelques emplacements à plus de 340 restaurants aux Etats-Unis et au Canada. Son investissement initial vaut aujourd'hui, et vous n'allez pas en croire vos yeux, écoutez bien, environ 30 millions de dollars. Donc un retour sur investissement incroyable qui montre comment LeBron a su tirer parti de son influence pour transformer un petit investissement en une entreprise florissante. Mais vous pensez que c'est juste une question d'argent ? Pas du tout. LeBron n'a pas seulement mis de l'argent, il a mis de lui-même aussi. Et il a participé à des campagnes marketing créatives, comme lorsqu'il a travaillé incognito dans un restaurant Blaise Pizza, servant des clients pour promouvoir l'expérience unique de la marque. Et ça, c'est génial. Cet investissement prouve qu'en fait, LeBron Jeffs n'est pas seulement un athlète, c'est aussi un stratège qui sait utiliser son image et son engagement personnel pour faire grandir ses affaires. Quand vous allez découvrir comment il a finalement fait tout ça, tout ce qu'on va voir après, vous allez être bluffé. En 2008, quand LeBron James a rejoint l'aventure Beats, bah Dr. Dre, ce n'était pas juste un contrat de sponsoring classique. Non, il a pris la décision stratégique d'investir directement dans la société. Et c'est là que tout a changé. Donc il est devenu bien plus qu'un simple ambassadeur. A l'époque, Beats n'était pas encore la marque iconique que l'on connaît aujourd'hui. Mais c'était une startup avec une mission claire, révolutionner la façon dont le monde entend la musique. Et LeBron n'a pas seulement soutenu la marque en portant les écouteurs tranquillou, non, il a activement contribué à sa promotion. Et quand vous allez découvrir comment vous allez voir à quel point c'était stratégique, vous allez devenir fou. On le voyait, il a porté à Beats une crédibilité et une visibilité que peu d'autres athlètes auraient pu offrir. Donc quand Apple a racheté Beats pour 3 milliards de dollars en 2014, LeBron a vu son investissement initial, ça a bien grimpé en une somme énorme. Ajoutant encore des millions à sa fortune, mais ça ne s'est pas passé comme prévu au début. Car il fallait oser prendre ce risque. Pour lui, ce n'était pas qu'un coût financier, c'était une leçon sur la puissance des partenariats stratégiques. Beats, avec Dr. Dre, représentait tout ce que LeBron voulait incarner. Innovation, qualité. Et c'est comme investir dans une startup en laquelle vous croyez profondément, puis l'avoir exposé au-delà de vos rêves les plus fous. Et c'est ce qui s'est passé pour, finalement, LeBron James. Et je trouve que c'est fun parce que moi, je voyais ses écouteurs dans la vie de tous les jours et je ne savais même pas tout ça. Et je trouve que c'est grave cool ce qui s'est passé. Et comment ça a fait un jackpot de pas possible. Moi, je me rappelle, j'ai investi sur un pote qui est boulanger. Aujourd'hui, il n'est plus boulanger. Donc voilà, lui, il a investi. Comme quoi, les investissements ne sont pas les mêmes, quoi. Tu vois, mais bon, bref, ça, c'est une petite anecdote. Donc, comme tu le sais, au début, on l'a vu. Donc, imagine un peu gamin à 16 ans, élevé par une mère célibataire dans une ville ouvrière en difficulté. Où chaque jour est une lutte pour rejoindre les deux bouts. Donc, pour LeBron James, cette réalité a forgé, en fait, en quelque sorte, sa mentalité de survie. Et d'ambition. Dès qu'il a commencé à gagner de l'argent, il s'est concentré sur un objectif clair. Investir dans des actifs qui, non seulement, allaient continuer sa richesse tous les jours. Mais la frais croît encore plus et encore plus chaque jour. Et l'immobilier est devenu l'un de ses terrains de jeu favoris. On le voit souvent en France. L'immobilier est attendu. L'immobilier, c'est jackpot. L'immobilier, c'est ci, c'est ci. Alors, LeBron James a une longueur d'avance énorme. Alors, déjà, on va commencer par une des bases. Il a racheté une maison à Miami lorsqu'il jouait pour les Miami Heat. Un manoir à 9 millions de dollars. Et je ne sais pas si tu vois combien ça représente. Je pense que tu t'imagines. Combien ça ferait de salaire par mois ? Combien tu devras en faire ? Je te laisse faire le calcul, voilà. Et du coup, il a revendu à 13,4 millions. Et bon, il a réalisé un bon bénéfice, autant te le dire. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu au début. Et pourtant, ce n'était que le début. Aujourd'hui, il possède plusieurs propriétés de luxe. Dont une villa à Brentwood, un truc comme ça, Los Angeles, achetée pour 23 millions de dollars. Et une autre à Beverly Hills pour 36,8 millions de dollars. Donc autant te dire que ces propriétés ne sont pas juste des maisons de rêve. Elles représentent une stratégie réfléchie. Et pour capitaliser sur le marché immobilier dynamique de Los Angeles, pour Le Brun, ces investissements vont bien au-delà du luxe personnel. C'est une façon de bâtir un héritage, de sécuriser l'avenir de sa famille et de diversifier ses revenus. Et quand on voit qu'il est implémenté dans ces business-là de l'immobilier, on comprend que quand il joue au basket, il est à l'aise le chef. Albu, il peut être à l'aise pendant longtemps. Il peut même se permettre des petites erreurs. Mais je n'ai pas l'impression qu'il s'en permet beaucoup. Autre chose que j'ai découvert sur Le Brun James, que je ne savais pas et que je n'aurais pas pensé finalement qu'il serait allé dans ce cursus-là, tu vas voir, c'est très intéressant. On va parler de performance et de bien-être. Et quand on parle de performance sportive, Le Brun James sait de quoi il s'agit. Mais ce n'est pas seulement son talent naturel qu'il maintient au sommet, c'est aussi sa discipline et son attention au détail. Et c'est dans cet esprit qu'il a cofondé LADER, une entreprise... Alors, juste, je te demande, je ne sais pas si ça se dit comme ça. LADER, j'ai l'impression que c'est du beurre en France. Désolé pour ma prononciation, en tout cas. Je vais m'améliorer, je l'espère. Ne jugez pas trop. Donc LADER, une entreprise de suppléments nutritionnels en partenariat avec son entraîneur de longue date, Mike Mancias et Arnold Schwarzenegger. Je ne sais pas si tu vois qui c'est, là, le champion. Beaucoup de performance, qui a fait des films de malade. Et en tout cas, voilà un des business que je n'étais même pas au courant, mais qui est complètement intéressant. Donc LADER est né dans un besoin personnel, en fait, que Le Brun avait, de ce que j'ai pu comprendre. C'est qu'en 2014, il a subi des crampes graves pendant un match crucial. Et il a réalisé qu'il devait faire quelque chose pour mieux soutenir son corps. Donc plutôt que de se contenter des produits disponibles sur le marché, il a décidé de créer ses propres suppléments certifiés par NSF pour le sport, garantissant ainsi les standards de qualité les plus élevés. Et vous n'allez pas en croire vos yeux, mais cette décision a changé la donne. Et c'est là que l'histoire prend une tournure inattendue. Parce que LADER ne vend pas seulement des produits, elle vend un engagement envers la performance et le bien-être. C'est comme lorsqu'on décide de préparer soi-même son repas pour s'assurer qu'il est sain. Sauf que nous, généralement, on t'a capté. Et plutôt que de le commander avec je ne sais pas quelle application à l'extérieur, sans connaître les ingrédients. Et pour Le Brun, c'était une nouvelle manière d'influencer le monde du sport. Sachant que je pense qu'il savait qu'il y avait du monde qui allait le suivre. Sachant que c'était un icône dans le milieu du basket. Donc forcément, il n'y en a qu'à les identifier. Donc je pense que dans sa tête, ça n'a pas fait 50 000 tours pour se dire que c'était un jackpot quand même. Mais derrière ça, il savait quand même qu'il allait avoir des solutions concrètes pour des athlètes cherchant à maximiser leur potentiel. Donc quand on regarde sur Internet comment ces produits sont devenus incontournables pour de nombreux sportifs. On comprend que ce n'était pas juste une coïncidence, mais vraiment un marché et un business vraiment réfléchi. Et je trouve que c'est vraiment une bonne idée d'avoir fait ces choses-là. Il aurait pu très bien se mettre dans un business complètement autre. Mais là, il a allié son côté sportif en même temps des qualités et l'or d'une crampe. Donc ça fait une belle histoire aussi. Sachant que le storytelling est très bien aimé aux Etats-Unis et en France de plus en plus. La prochaine, là, je t'avoue que ça, je ne le savais pas et je n'aurais pas pensé. Ça, j'ai découvert ça. Je me suis même demandé si c'était un mytho. Donc j'ai recherché sur je ne sais pas combien de pages pour voir si ce n'était pas un mytho. Mais non, c'est bien réel. En 2011, LeBron James a fait un pass décisif en devenant un investisseur dans le titre que je vais te mettre là, qui est assez compliqué à prononcer. Fenway Sport Group FSG, la société mère des Boston Red Sox et de Liverpool FC, il me semble. Bon, là, j'ai un petit peu écorché le truc et le bail, s'il te plaît. Mais ce n'est pas grave, tu comprends un petit peu. Mais ce mouvement était bien plus qu'un simple investissement financier. C'était un acte stratégique pour pénétrer le monde de la propriété sportive, un domaine que LeBron admire depuis longtemps. Et vous allez voir pourquoi cette décision a eu un impact bien plus grand qu'on pourrait l'imaginer. Avec Liverpool FC remportant la première ligue en 2020 et les Red Sox triomphant en MLB, l'investissement de LeBron dans FSG n'a cessé de croître en valeur. En réalité, il ne s'agit pas seulement de posséder une part de ses équipes, mais d'avoir une voix dans la salle des décisions stratégiques. Et quand on découvre comment cette voix influence les choses, vous comprenez que LeBron ne se contente pas d'être un simple investisseur. C'est comme passer de spectateur à décideur, de fantasy dans les tribunes à quelqu'un qui peut influencer la trajectoire d'une équipe. Donc ce n'est pas seulement un investissement financier pour LeBron, mais c'est une manière de continuer à faire partie du sport de façon active et significative, même après sa carrière NBA. Chee est pour l'instant pas fini. D'ailleurs, petit pronostic, vous pensez que pour LeBron, ça se finit quand un peu le basket ? Parce que là, au jour d'aujourd'hui, il est toujours actif le chef. Je ne sais pas comment le boogie fait avec les articulations ou autre, mais voilà, c'est une pépite. Ça serait intéressant de voir les ressentis. Combien de temps encore pour LeBron James ? Mettez-moi ça dans les commentaires. Le business que je pense, je ne sais pas si certains l'ont vu sur Internet, celui que je vais vous parler. Et c'est marrant de voir ça finalement, parce qu'il y a certains Français, certains Youtubers que vous connaissez d'ailleurs, qui ont repris, je pense, ce que LeBron James a pu faire il y a bien longtemps. Donc LeBron James et Maverick Carter ont fondé Spring Hill Company avec une mission claire, raconter des histoires qui inspirent et qui touchent. Et le nom lui-même rend hommage à Spring Hill, le quartier où LeBron a passé une partie de son enfance, mais reflète aussi sa volonté de rester connecté à ses racines, tout en s'adressant à un public mondial. Spring Hill n'est pas une... Spring Hill, Spring Hill, Spring Hill, Spring Hill, Désolé encore. Spring, 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 bref, désolé. Ce n'est pas une entreprise médiatique ordinaire, c'est une plateforme qui met en lumière des récits, souvent négligés, en amplifiant des voix qui méritent d'être entendues. Donc elle a produit des contenus variés, allant de films comme Space Jane à New Legacy et des séries documentaires sur Netflix. Mais vous allez voir que ce n'est pas juste du divertissement. Pour LeBron, chaque production est plus qu'un simple divertissement. C'est une occasion de laisser un impact durable, d'éduquer et d'inspirer. C'est comme transformer une conversation de salon en une diffusion mondiale et toucher des millions de vies à travers l'écran. Et vous allez comprendre que Spring Hill Company est un testament de sa vision de l'entrepreneuriat, créer du contenu qui change non seulement la perception, mais aussi la réalité. Et quand on voit comment tout ça a été concrétisé, c'est vite une source d'inspiration. Enfin, ça, c'est les petites recherches que j'ai trouvées pour l'instant sur LeBron James. On voit que LeBron James est clairement en place. Le chef est là, même pas que dans le basket, il est aussi en dehors du basket à fond dans le business où ça lui fait de l'argent également. Il assure son avenir, même si on est d'accord entre toi et moi, son avenir est déjà bien assuré. Mais pour lui, c'est une façon aussi de ne pas être que dans le basket, j'ai l'impression, et de pouvoir créer des choses. Il y a des choses aussi qui sont très bien, qui aident les autres personnes. Et forcément, ça lui fait aussi des gains derrière et ça lui ramène de l'argent. Et ça, je trouve que c'est important qu'il n'y ait pas de l'argent qui dort sur les comptes bancaires. En tout cas, lui, apparemment, a l'air de bien le gérer. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que souvent, je ne sais pas, c'est comme la prof d'école qu'on a à l'école. On la voit, elle fait qu'elle n'est que prof d'école, elle n'a pas de vie à côté. Mais en fait, il y a toute une autre vie derrière qui est intéressante. Et c'est ça vraiment que LeBron fait percevoir et ce que j'ai pu voir avec les recherches. Et j'ai vu qu'il n'y avait pas de vidéo YouTube qui parlait de ça. Donc, j'ai trouvé intéressant de le partager avec vous. Et redites-moi bien en commentaire combien de temps LeBron James va encore jouer au basket. On va voir si dans quelques années, il y en a un, on va se retrouver, aura raison ou pas. Et je pense que pour la plupart, vous le savez, le basket de haut niveau, je l'ai connu. J'y ai mis toute mon énergie, mais à un moment donné, j'ai pris une décision importante, mettre cette carrière en stand-by pour l'instant. Pour construire quelque chose de durable, mon entreprise, et assurer mon avenir. Alors, on n'a pas tous la même chance que LeBron James, on ne part pas avec le même pied, t'as capté. Donc, il faut savoir voir les choses un petit peu plus différemment. Et aujourd'hui, j'ai la chance de vivre cette liberté en proposant des services digitaux et de l'intelligence artificielle aux entreprises. Et bien sûr, ça, c'est pas fini, c'est pas près de se finir parce que c'est en plein boum. Si vous aussi, vous voulez rejoindre cette aventure, connaître un petit peu comment tout cela se passe, il y a un lien en description où tu peux aller faire le curieux. Et peut-être que ça peut être aussi un levier pour ton avenir. Et je peux te garantir que vous n'allez pas en croire vos yeux quand vous allez découvrir ce qu'on peut accomplir. La team, n'oubliez pas, si vous avez kiffé cette vidéo, de liker et de vous abonner. Et peut-être que si tu veux un autre contexte sur LeBron et qu'on aille vraiment creuser un certain sujet ou un autre joueur, par exemple, qui serait intéressant pour toi, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Moi, ça serait avec plaisir. La team, c'était Deltaloid. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada